... Bonjour ! Oh, excusez-moi, j'ai un message. Tiens, c'est Nathalie. Elle enseigne dans l'Académie de Versailles, la première Académie de France. L'Académie de Versailles concentre 9% des effectifs nationaux. Elle accueille et gère 100 000 agents. L'Académie doit répondre aux besoins de formation de ce grand nombre d'interlocuteurs et doit s'adapter à la diversité des établissements et des contextes. Nathalie n'aime pas perdre du temps dans les transports, suivre une formation qui ne répond pas à ses attentes. Nathalie aime se former au moment où elle est disponible et à son rythme, utiliser des supports favorisant le nomadisme et l'innovation, échanger et mutualiser pour réfléchir avec d'autres collègues aux meilleurs usages pédagogiques pour ses élèves. Nathalie est formatrice. Avec son équipe projet, elle souhaite mettre en œuvre de nouvelles modalités de formation. Voyons ce qui est proposé dans le programme académique de formation pour répondre à la demande de Nathalie. Le dispositif ICAP répond à ses besoins. Ce dispositif est découpé en trois modules complémentaires. Le premier module permet de découvrir les enjeux et les spécificités de la e-formation. destiné à mettre Nathalie et son équipe en appétit, le parcours gourmand a été concocté sur un mode ludique, le temps d'une mise en bouche, avant de les replacer dans une posture plus analytique. Le deuxième module accompagne Nathalie et son équipe dans la réalisation de son projet. Le troisième module, les formes ou métiers de tuteur en ligne. Pour vous inscrire, comme Nathalie, au parcours gourmand et à d'autres en fonction de vos besoins, rendez-vous sur Athéna. Bon, Nathalie, passons aux choses sérieuses. J'ai cru comprendre que tu étais spécialiste des desserts. J'attends ta recette de cœur fondant au chocolat avec impatience. Merci.